Je demande à tout le monde de bien faire attention et de respecter les consignes. Les élus nous sensibilisent régulièrement aux règles de prévention en lien avec la COVID-19, comme l'a fait dans le passé la mairesse de Longueuil. Mais ce qui est particulier, c'est que Sylvie Parent, testée positive dimanche, n'a rendu publique qu'aujourd'hui la nouvelle. Et en une semaine, elle a côtoyé des joueurs importants de la politique provinciale et municipale. Ça, c'était mercredi dernier, 2 septembre à Longueuil. Voyez les ministres Chantal Rouleau, François Bonnardel aux côtés de Sylvie Parent, Marc Demers, maire de Laval, également présent à cette conférence de presse. Le lendemain, jeudi, toujours à Longueuil, autre événement médiatique, le député Yann Lafrenière, le ministre Simon-Jolin Barrette, en phase 2, Sylvie Parent, et à sa droite, Doreen Assad, mairesse de Brossard, et la députée Catherine Fournier. Vendredi dernier, 4 septembre, la mairesse de Longueuil ressent des symptômes légers de la COVID-19. Elle apprend qu'une personne qu'elle a côtoyée a été testée positive. Sylvie Parent décide donc d'aller elle-même passer un test et son résultat positif lui sera transmis dimanche. Eh bien, les politiciens qu'elle a côtoyés, qui sont en retrait préventif, ont appris cette nouvelle, comme tout le monde, aujourd'hui, par voie de communiquer. Attendre deux jours, 48 heures, dans un délai, une situation de pandémie comme ça, c'est inacceptable. Évidemment, c'est un agenda complètement chambardé, avec cet isolement préventif, mais bon, c'est la vie, puis je pense qu'on est tous dans le même bateau. Sur le plan personnel et familial, ça bouleverse aussi le quotidien. Dans notre cas bien spécifique, comme bien des familles au Québec, bien, les enfants qui sont à l'école, alors on n'a pas pris de chance, on les a retirés de l'école. Et je vous dirais que c'est la partie la plus difficile, parce que même s'il n'y a aucun symptôme, même si on n'est pas malade, on ne peut pas prendre de chance. Mais c'est le danger de la stigmatisation aussi. Pas d'entrevue de la part de Sylvie Parent, mais son cabinet nous dit qu'elle s'est conformée aux directives de la santé publique dès l'obtention de son test positif. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Longueuil. Sous-titrage Société Radio-Canada